Bonsoir, je me présente, Pierre Mériot, élu à la ville de Grenoble en charge du tourisme et de la montagne. Je suis très content de vous accueillir ici à nouveau pour une nouvelle séance autour de la question de la montagne et de la justice et de leur rapport. Nous avons répondu bien favorablement à la proposition de Jacques Deleste de continuer à avoir des échanges argumentés, étayés, appuyés sur des cas précis, des jurisprudences pour que chacun sache exactement où est-ce qu'il met les pieds quand il va en montagne. Je voulais juste à l'occasion de cette conférence débat soutenue par la mission montagne de la ville de Grenoble rappeler les trois piliers de cette mission montagne au cas où vous ne les connaîtriez pas encore. Ils sont toujours les mêmes, mais ils nécessitent beaucoup d'énergie pour continuer à être portés. C'est d'abord la mission d'information sur la montagne qui a lieu dans le hall de la maison de la montagne qui est désormais contiguë à celui de l'Office du tourisme. C'est une mission importante qui a une composante sécurité importante puisque nous faisons des conseils personnalisés aux personnes qui viennent se renseigner, qui veulent aller en montagne. Et les agents qualifiés de la ville de Grenoble qui les accueillent sont capables non seulement de leur fournir des topo guides, des cartes, hygiène, etc., mais aussi de leur donner des conseils de sécurité en fonction de leur niveau, en tout cas de ce qu'ils prétendent avoir comme niveau. Deuxième pilier important, le programme Jeunes en montagne pour lequel nous mettons des moyens avec un partenariat avec les Maisons des Jeunes et de la Culture de Grenoble, des collèges et des lycées sur Grenoble et qui nous permet d'embarquer plus de 300 jeunes par an sur un programme de sortie avec une progression tout au long de la saison, un programme de 6 sorties qui se clôt traditionnellement au début de l'été par des sorties en milieu glaciaire ou d'alpinisme avec une nuit en refuge, donc des sorties sur 2 ou 3 jours en fin de saison. Donc c'est une façon de découvrir notre environnement naturel et qui nécessite une forte mobilisation pour contrer la tendance naturelle de notre société à pousser les jeunes plutôt vers de la consommation de loisirs instantanés, du zapping entre plusieurs sports. Or, là, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Il s'agit bien de découvrir notre environnement avec ses contraintes, ses joies, mais aussi ses contraintes. Et enfin, dernier volet de notre politique montagne qui mobilise beaucoup de ressources, c'est les rencontres du cinéma de montagne dont nous fêterons cette année le 20e anniversaire au Palais des Sports toujours, du 6 au 10 novembre. Donc je vous invite déjà à bloquer vos agendas puisqu'il y aura quelques surprises. Comme c'est le 20e anniversaire, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus festif encore que les autres années. Et puis, avant de passer la parole et le micro à Jacques Dallès, je signale que la dernière conférence débat de cette saison aura lieu le 5 juin à 18h30 à l'amphi de l'Office du tourisme avec la projection d'un film sur le tour de l'Isère fait en mode autrement, pratiquement en copiant un peu Lionel Daudet par des jeunes qui ont fait un film à partir de cette expérience puisque leur idée était de faire le tour de l'Isère stricto sensu sur notre frontière entre guillemets départementale avec une association qui s'appelle Le Sentier en Devenir. Donc voilà, je cède la parole illico à Jacques Dallès pour la soirée. Merci. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Alors merci à la ville de Grenoble, à la maison de la montagne, à Philippe Faucheux d'avoir permis l'organisation de cette soirée. Vous avez remarqué qu'il fait un peu chaud. Alors on a ouvert les portes. On va essayer de ne pas trop mettre de lumière, mais on ne pourra pas faire grand chose de plus. En tout cas, merci d'être parmi nous pour cette soirée Montagne et Justice qui clôt un cycle de quatre conférences qui a démarré en 2016, qui s'achève peut-être provisoirement en 2018. La première a eu lieu à Chamonix, la seconde à Grenoble, une troisième à Gap, et on termine par Grenoble en abordant les différentes étapes du processus judiciaire pénal. Lorsqu'un accident de montagne grave a eu lieu, il peut y avoir une poursuite pénale, la justice peut être saisie, et nous avons reconstitué, dans les étapes précédentes, l'audition d'un guide par un enquêteur du PGHM, le passage d'un guide devant un juge d'instruction, ce qui arrive quand l'affaire est d'une certaine complexité, et il nous est apparu intéressant de terminer par le procès, une fois que ces phases préalables sont achevées, le procès devant le tribunal correctionnel, qui est la juridiction de droit commun, qui est chargée de juger les affaires d'homicide et de blessure involontaire, pas seulement les affaires d'accident de montagne, les affaires d'accident de la route, d'accident du travail. Et il nous est apparu intéressant de vous montrer comment ça se passe concrètement, à travers une affaire réelle, qui s'est réellement passée, qui va être « jouée » entre guillemets... Le souhait, ça a été de concentrer sur à peu près une heure, une heure dix, une audience qui a pris plusieurs heures, qui en a pris huit en l'espèce, qui a eu lieu il y a déjà quelques temps, sur un cas réel, avec des acteurs réels que je vais vous présenter, de montrer comment la justice pénale doit appréhender une affaire d'accident mortel et de déterminer si la personne qui est jugée, qui est prévenue, est coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés. Tout ça, ça va vous être expliqué. Vous aurez une diapositive affichée qui résume les faits, j'espère que vous pourrez lire, les faits objectifs de l'affaire, de façon à ce que vous repériez, mais on va y revenir tout au long de cette reconstitution. Donc sachez bien qu'on réduit en un volume limité une heure de temps ce qui s'est passé en sept ou huit heures. On ne peut évidemment pas faire l'exercice complet en temps réel. Donc les interventions des acteurs, mais vous verrez que ce ne sont pas des acteurs, elles seront forcément réduites par rapport à ce qu'elles auraient été ou ce qu'elles ont été lors du procès. L'objectif, c'est de montrer en quoi une décision de justice peut être pédagogique, peut être utile pour les pratiquants de la montagne, professionnels ou bénévoles, en quoi les notions de droit, qui ne s'appliquent pas spécialement pour la montagne, peuvent-elles être débattues et amenées à une déclaration ou pas de responsabilité. La justice pénale, ça fait toujours un peu peur parce que c'est une personne qui est jugée à titre personnel et qui encourt éventuellement une peine de prison, une peine d'amende. On n'est pas sur de la responsabilité civile, on est sur une peine qui n'est évidemment jamais très agréable de se voir infligée, mais c'est ce que dit le code pénal, qui n'est pas le code pénal de la montagne, qui n'existe pas, c'est le code pénal des citoyens qui s'applique à toutes les situations accidentelles dans lesquelles on estime qu'il y a une mise en cause d'une responsabilité pénale. Tout ça va vous être expliqué par la suite. Alors, on vous a remis à l'entrée deux petits cartons rouges et verts. Vous avez compris l'intérêt, c'est que pendant que le tribunal se retirera pour délibérer, au bout d'une heure, vous aurez en dix minutes à discuter avec vos voisins immédiats pour dire si vous pensez que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés. Et avant que le tribunal prononce sa décision, vous leverez la main avec un carton. Rouge, il est coupable. Vert, d'après moi, il n'est pas coupable. Vous voyez, c'est très simple. C'est un petit jeu. Ça n'a pas de prétention autre que de vous faire un peu participer. C'est ce que vont faire les juges qui vont délibérer. Dans l'affaire telle qu'elle s'est passée, ils n'ont pas délibéré tout de suite. Ils ont mis leur jugement en délibéré. Ils ont réfléchi pendant plus longtemps. Là, on va concentrer, évidemment, comme si le tribunal, une fois les débats terminés, se retirait et décidait tout de suite. Dans la réalité, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, simplement, vous présenterez votre bulletin, si vous voulez bien. Alors, évitez de vous abstenir. Imaginez que vous êtes dans la peau d'un juge. Le juge, il ne s'abstient pas. Il dit que c'est oui ou c'est non, mais il ne s'abstient pas. Voilà, je vous remercie de votre participation. Et je vais présenter nos acteurs. Et vous verrez que ce ne sont pas des acteurs. Ils connaissent la montagne. Ils connaissent le droit très concrètement. Alors, par ordre d'apparition, il n'y a rien de spécialement d'importance, de gradation dans la remportance. Florent Crouilly, qui est magistrat, c'est un vrai magistrat. Il est substitut général à la Cour d'appel de Grenoble. Je ne vous ai pas dit que la Cour d'appel de Grenoble, dont je suis le procureur général, elle couvre trois départements, cinq tribunaux de grande instance. Et dans les cinq tribunaux de grande instance, trois ont un massif montagneux, le Vercors. Ça intéresse le TGI de Valence. Grenoble, évidemment, avec l'Isère. Et Gap pour les Hautes-Alpes. Monsieur le procureur, si vous voulez bien prendre place. Donc Florent Crouilly, magistrat. Il va donc soutenir ce qu'on appelle l'accusation. Vous avez une diapo qui va être présentée, qui montre un peu le schéma d'un tribunal. C'est le magistrat qui représente l'accusation. C'est lui qui va demander ou pas au tribunal de condamner le prévenu. Ensuite, nous avons la partie civile. La partie civile, c'est... Vous avez un dessin en bas. C'est l'avocat des victimes, des proches des victimes. En l'espèce, deux personnes sont décédées. Et maître Jean-Marie Ostian, que vous connaissez certainement, qui est un grand spécialiste de droit du sport, a bien voulu... qui est donc avocat, qui est un vrai avocat, a bien voulu jouer le rôle de la partie civile, c'est-à-dire de représenter les intérêts des familles des deux personnes qui sont décédées. Donc c'est lui qui parlera au banc de la partie civile. Merci, cher maître. Nous avons ensuite... La partie importante, c'est la défense, jouée par maître Maurice Boccher, avec son client, qui est le prévenu, l'avocat de la défense, celui à qui on reproche quelque chose. Maître Maurice Boccher, du barreau d'Alberville, maître Ostian et du barreau de Grenoble. Maître Boccher est un grand spécialiste aussi du droit de la montagne, auteur d'un très intéressant livre qui s'appelle « Les carnets juridiques du ski », qui est paru très récemment, que je vous conseille, qui va défendre la tâche de défendre le prévenu. Éric. Éric Decamp, de son vrai nom, qui est un vrai guide de haute montagne. Grand alpiniste, grand himalaïste, et qui joue le rôle du prévenu et qui sera avec vous pour répondre avec les autres acteurs à vos questions, puisque l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura voté, le tribunal aura prononcé sa décision, vous puissiez échanger très librement avec les protagonistes sur toutes les questions qui vous intéressent. Merci, Éric, de jouer. Alors, Éric, il nous accompagne. Il est présent dans ces soirées depuis le début. Il vous dira en quoi, je pense, cet exercice peut être utile aux futurs professionnels de la montagne, les aspirants guides, et même aux acteurs, à ceux qui exercent en montagne de façon professionnelle ou simplement bénévole. accusation, partie civile, défense, et nous avons bien évidemment le tribunal avec sa présidente, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, madame Emmanuelle Bouillet, qui est vice-présidente au tribunal de grande instance de Chambéry. C'est une vraie magistrate, chargée de l'instruction, elle instruit des dossiers. Auparavant, elle était vice-présidente au tribunal de grande instance d'Alberville, et elle a eu à juger d'un certain nombre d'accidents de montagne sur un ressort, la morienne, la tarentaise, évidemment assez accidentogène. Madame la présidente. Et nous avons un tribunal, c'est trois juges, le président, deux assesseurs. Nous avons deux assesseurs, Alain Duclos, qui n'est pas un vrai magistrat, c'est un guide de haute montagne et qui est également expert judiciaire près les tribunaux. Donc c'est quelqu'un qui connaît le métier de guide, mais qui est aussi chargé d'éclairer le tribunal lorsque notamment une avalanche, comme ça s'est malheureusement produit trop souvent cet hiver, emporte des pratiquants et va éclairer le tribunal sur une éventuelle faute qui peut entraîner la responsabilité du prévenu. Et enfin, le deuxième assesseur, Alexis Malon, qui n'est pas un magistrat, même s'il porte des robes de magistrat. Il est également guide de haute montagne et professeur à l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. Donc il enseigne depuis déjà quelques temps aux futurs guides, notamment l'alpinisme, le ski et aussi toutes les règles de prudence dont on parlera ce soir qui sont évidemment fondamentales. Voilà, Madame le Président, messieurs, vous pouvez prendre place. Voilà le tribunal, à peu près constitué. Il manque le greffier. On a chanté le greffier, mais il existe, vous savez, c'est la personne qui prend des notes. Il existe également l'huissier de justice qui introduit les témoins, etc., qu'on a mis de côté. Donc vous avez à peu près représenté, de façon réduite, une audience avec les différents protagonistes. Donc tout ça va être concentré dans un temps réduit et j'espère que les questions ne manqueront pas d'arriver par la suite. Voilà, place maintenant à la juridiction, au débat sur cette affaire dont vous allez lire. On va baisser un peu la lumière. J'espère que vous arriverez à lire. Mais on y reviendra. De quoi il s'agit ? La relation des fêtes est exactement celle de l'affaire. Les noms ne sont pas les mêmes. Évidemment, ont été changés par souci, évidemment, de préservation, d'un minimum de confidentialité, je dirais, mais l'affaire, malheureusement, elle est tout à fait réelle. Je crois qu'on peut y aller. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas. Madame la Présidente, je vous laisse officier. Vous avez le micro. Merci, M. le procureur général. Donc, l'audience est ouverte. M. Eric Dumont, si vous voulez bien vous levez et venir à la barre, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous êtes M. Eric Dumont ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos dates et lieux de naissance, monsieur ? Je suis né le 12 janvier 1954 à Paris 3e. Votre adresse ? 530 route des Bossons, à Chamonix. Donc, monsieur, vous comparaissez aujourd'hui en vertu d'une ordonnance qui a été rendue par Mme le juge d'instruction. Vous êtes assisté dans le cadre de cette procédure par M. Baudéchère, c'est bien cela ? Merci, maître. Et les parties civiles, donc les familles de Mme Martin et de M. Thomas sont donc représentées par M. Ostian. Que je représente, Mme le président. Merci, maître. Donc, M. Dumont, au terme de l'ordonnance de renvoi de Mme le juge d'instruction, il vous est reproché d'avoir à Chambéry-Mont-Blanc le 6 juillet 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, alors que vous étiez encadrant initiateur pour l'association Trek et Montagne, et notamment en programmant initialement une course trop difficile au regard du niveau technique et de l'expérience des participants, en ne procédant pas à une juste appréciation et réévaluation de la situation pendant la course compte tenu de l'extrême lenteur de la progression d'une partie du groupe ainsi que de la dégradation prévisible de la météorologie en laissant partir seule devant vous une cordée autonome devenue de ce fait sans surveillance, composée de Mme Christine Martin et de M. Alain Thomas, sans vous être assurés de leur sécurité en omettant de contacter les intéressés puis de prévenir les secours après la rupture de tout contact avec cette cordée, et de manière générale en omettant d'avoir anticipé la gravité potentielle de cette perte de contact involontairement causé la mort de Christine Martin et d'Alain Thomas. Il vous est donc reproché, monsieur, des faits d'homicide involontaire faits d'homicide involontaire ayant entraîné le décès de M. Martin et de Mme Thomas. Est-ce que vous avez compris les faits pour lesquels vous comparissez aujourd'hui ? J'ai compris. Dans le cadre des débats, monsieur, je vous informe que vous avez le droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui vous seront posées par le tribunal. Je vais commencer par rappeler les faits tels qu'ils résultent de la procédure qui a été confiée au tribunal. Vous m'entendez ? Je vais d'abord aborder les faits, rappeler les faits au tribunal tels qu'ils résultent de la procédure et ensuite, vous aurez la parole pour vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés. Les faits dont est saisi le tribunal sont les suivants. Le 6 juillet 2014 à 18h, les militaires du peloton gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix étaient informés de l'absence d'une cordée qui était partie le matin même depuis le refuge du couvercle afin d'effectuer la traversée des courtes itinéraires qui est classée dans la littérature de Montagne comme étant assez difficile. Les participants de cette traversée étaient constitués de 4 personnes M. Eric Dumont donc vous-même qui est encadrant bénévole de l'association Trek et Montagne mais également des membres de cette association Mme Evelyne Le Gros Mme Christine Martin et M. Alain Thomas. Vers 2h30 du matin ces 4 personnes quittent donc le refuge du couvercle en deux cordées distinctes en deux cordées distinctes l'une composée de vous-même M. Dumont et de Mme Evelyne Le Gros qui avait été jugée comme étant la participante ayant le moins bon niveau le moins de compétences en termes de progression dans le milieu montagnard et une seconde cordée constituée de Mme Christine Martin et de M. Alain Thomas qui avait un niveau supérieur à celui de Mme Evelyne Le Gros et qui avait déjà fait des courses ensemble le groupe évoluait dans un premier temps avec la cordée qui était conduite par vous-même M. Dumont en tête et au niveau du sommet de l'aiguille Chenevier compte tenu de la lenteur de la progression de la cordée que vous constituez avec Mme Le Gros il était décidé que la cordée constituée de Mme Martin et de M. Thomas passe devant passe en tête et selon les premiers éléments d'enquête sur vos instructions au niveau du col des cristaux Evelyne Le Gros et vous-même M. Dumont n'avaient plus de contact visuel avec cette première cordée qui était partie devant et lors de la suite de l'évolution Mme Le Gros qui était épuisée physiquement décidait à l'hister 59 de prendre attache avec le PGHM pour faire part premièrement de son état d'épuisement et deuxièmement de la perte de contact visuel avec la première cordée le PGHM guidait téléphoniquement cette cordée afin qu'il puisse rejoindre le refuge le refuge allait être rejoint par la cordée que vous constituiez avec Mme Le Gros aux alentours de 7h du matin la décision étant prise de dormir sur le glacier sur la route du retour à l'arrivée de M. Dumont et de Mme Le Gros au refuge il était constaté l'absence de la première cordée constituée de Mme Martin et de M. Thomas c'est à ce moment là que les recherches vont être initiées par les services de secours malheureusement les recherches ne permettront pas de découvrir de retrouver la cordée disparue ni aucune trace ou indice au vu des recherches les secouristes privilégiaient l'hypothèse selon laquelle la cordée avait dévissé à proximité de l'aiguille croulante où les conditions de neige étaient moyennes à cet endroit vous allez être entendu dans le cadre de l'enquête et de l'instruction monsieur vous allez expliquer que vous êtes bénévole au sein de l'association Trec et Montagne vous avez un brevet d'initiateur qui est délivré par cette même association et vous êtes également initiateur fédéral de cascades de glace et ce depuis 6 mois au moment des faits lorsque vous allez être entendu vous allez confirmer les premiers éléments d'enquête en indiquant que vous ne vous êtes pas inquiété de perdre de vue la première cordée constituée de madame Martin et de monsieur Thomas pensant qu'ils étaient partis et qu'ils ne vous avaient pas attendu pour pouvoir bénéficier de meilleures conditions de neige et vous avez d'ailleurs expliqué que vous étiez mécontents que ces derniers ne vous aient pas attendu lorsqu'on vous demande à quel moment vous perdez le contact visuel avec cette cordée vous allez expliquer que la dernière fois que vous les avez vus ils étaient sur la rête en train de se ravitailler madame le gros qui était donc dans votre cordée va expliquer que dès l'aiguille chenavier lors du premier appel elle va sentir une douleur très vive au niveau des cervicales qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle était inquiète elle attribue cette douleur au fait qu'elle était inquiète ayant vu madame Martin glisser à deux reprises sur la neige molle et ne pouvant enrayer sa chute qu'après avoir utilisé son piolé elle va également indiquer vous avoir fait état de ce que elle ne voyait plus les deux autres participants madame Thomas et monsieur Thomas et madame Martin et que vous n'allez pas prendre la décision d'appeler de prendre contact avec eux d'essayer de les contacter et que c'est elle à 17h59 contre votre avis qui va appeler le PGHM afin de faire état de son état d'épuisement dans le cadre des investigations on va apprendre que deux autres groupes étaient partis du refuge du couvercle le même jour à peu près aux mêmes horaires que vous un peu plus tard et ces deux groupes vous avez tous les deux dépassés et d'ailleurs l'un des guides de ce groupe va faire part de son étonnement en disant j'ai effectivement constaté que ce groupe évoluait lentement alors que la fenêtre météo était somme toute réduite pour avoir des conditions météo optimales pour permettre ce trajet une expertise va être ordonnée par le juge d'instruction et les experts dans leur rapport vont indiquer que la course qui était prévue pouvait tout à fait s'envisager à condition que les participants aient une aisance technique individuelle suffisante et des compétences avérées pour le déplacement encordé selon eux au sommet des courtes la décision aurait dû être prise de ne pas maintenir la poursuite du projet sur ce trajet et troisième point qui va être soulevé dans le cadre de l'expertise c'est que selon les experts il n'y a pas eu de prise en compte de la possibilité de la survenance de l'accident vous reprochant de ne pas avoir envisagé plus tôt la possibilité de la chute de monsieur Thomas et de madame Martin et en conséquence de retarder l'intervention des secours voici monsieur Dumont l'effet tel qu'il résulte de la procédure avant que je vous interroge que pouvez-vous dire sur les faits qui vous sont reprochés monsieur je ne pensais pas du tout que l'accordé de Alain et Christine pouvait avoir un problème vous avez eu connaissance du rapport d'expertise le premier point qui est soulevé par les experts est celui de la préparation et de l'évaluation du niveau de compétence des participants à votre projet les experts indiquant que cette course classée assez difficile nécessite tout de même une compétence technique individuelle suffisante pour pouvoir l'envisager et au regard des éléments ils pensent que les participants n'étaient pas suffisamment préparés qu'en pensez-vous ? je connaissais les participants pour moi ils étaient aptes à faire cette course parce qu'ils avaient un vécu et parce que ce n'est pas une course difficile qu'est-ce que vous saviez sur leur niveau de préparation ? alors Alain et Christine l'année d'avant avait fait un stage d'accession à l'autonomie d'une semaine donc je les connaissais je sais qu'ils ont réalisé certaines courses dans l'Oisan et Evelyne elle je la connais et je sais qu'elle n'avait pas fait d'alpinisme mais très en forme physiquement et elle fait du ski de randonnée sur l'année 2014 quelles étaient leurs précédentes courses ? à ma connaissance ils n'avaient pas fait de course avant celle-ci c'était donc leur première course de l'année ? oui est-ce que avant de partir vous aviez parlé avec eux de leurs compétences physiques et techniques ? oui puis je les connais et puis ce sont des adultes qui se sont inscrits à cette sortie qui était proposée donc c'est aussi eux qui décident de s'inscrire mais moi je pensais qu'ils avaient le niveau pour moi ils avaient le niveau pour vous quel était le niveau requis pour cette course ? c'est une course qui est cotée assez difficile dans laquelle il n'y a pas de passage techniquement difficile et Alain et Christine passent du 6A en tête donc ils sont largement au-dessus du niveau requis pour la traversée des courtes et Madame Le Gros ? Madame Le Gros n'avait jamais fait d'alpinisme c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la prendre sur ma corde de faire cordée avec elle et de confier aux deux autres une cordée autonome Lorsque vous constatez que Madame Le Gros a des difficultés à évoluer à un rythme normal sur cette course quelle décision prenez-vous monsieur ? Elle a commencé à manifester des signes de fatigue après le sommet des courses je n'ai pas estimé que ça nécessitait de faire demi-tour À ce moment-là quelle est l'évolution de Madame Martin et de Monsieur Thomas ? Alors à ce moment-là ils sont pour l'instant derrière nous très près de nous et je vois qu'ils peuvent être plus rapides donc pour que la progression de l'ensemble soit du fluide je leur propose de passer devant nous Quelles consignes leur donnez-vous monsieur ? Alors dans ces cas-là c'est toujours la même consigne et que j'ai redonnée on ne doit jamais être loin parce que si on est loin on ne sait pas ce qui se passe Vous l'avez expressément dit à Monsieur Thomas et Madame Martin ? Je l'ai dit Oui je pense que je l'ai dit Madame Le Gros ne fait pas état de ce que vous ayez informé Madame Martin et Monsieur Thomas de ce qu'il fallait rester à distance de vue Je pense que je l'ai dit et dans ces sorties dès qu'il y a des cordées autonomes c'est c'est toujours comme ça Vous avez le brevet d'initiateur qui a été délivré par votre association quelles sont les recommandations qui sont faites dans ce cadre-là lorsqu'il y a une cordée volante ? Il faut rester suffisamment prêt pour pouvoir les conseiller éventuellement intervenir ou apporter une aide si c'est nécessaire Aviez-vous prévu un moyen de communication avec cette seconde cordée ? Je ne prends pas de téléphone Pourquoi ? Je ne prends pas de téléphone A partir du moment où vous l'ai perdu de vue que faites-vous ? Je suis très très occupé et préoccupé de l'état d'Evelyne qui manifeste des signes de fatigue tout le temps et donc ça prend beaucoup d'attention je suis très tourné vers elle et ça me prend tout Est-ce que vous pensez avoir surestimé les capacités physiques et techniques de Mme Le Gros ? Non je ne pense pas parce que c'est quelqu'un de très en forme très physique qui même si elle n'a pas fait d'alpinisme en ski de randonnée on se rend compte quand quelqu'un est physique et il n'y avait rien avant qui pouvait me faire penser qu'elle serait en difficulté physique sur une course de cette nature Au sommet des courtes vous constatez qu'elle est en difficulté physique ? C'est après c'est après Elle, elle dit que c'est au niveau du rappel qui a eu lieu au niveau des courtes des aiguilles de Chennavi Oui c'est là que j'ai pris la décision de proposer à l'autre cordée d'aller devant parce qu'on était plus lent mais son état de fatigue avait déjà commencé dès lors qu'on avait dépassé le sommet des courtes Donc vous laissez partir cette première cordée selon vous en donnant des instructions de rester à vue sans qu'il y ait de moyens de communication qui soient instaurés Est-ce qu'il y a un endroit où vous dites en tout état de cause on s'attend à cet endroit là ? Non Pourquoi ne pas dire comment vous allez vous rejoindre ? Parce que c'est évident qu'on reste pas trop loin et il ne faut pas partir trop loin devant Pourtant ils vont partir loin vous allez les perdre de vue Vous dites je ne prends pas de téléphone Madame Le Gros avait un téléphone Madame Thomas en avait également un pourquoi ne pas tenter de les joindre pour savoir où ils sont nous ne les voyons plus Je ne suis pas sûr que j'avais leur numéro Est-ce que ce ne serait pas le B.A.B. que de prendre les coordonnées de chacun avant de partir surtout en laissant une cordée partir devant Je ne pars pas avec l'idée que je vais téléphoner Mais la sécurité vous partez avec l'idée d'assurer la sécurité des personnes que vous accompagnez pour être utile d'avoir leurs coordonnées La sécurité c'est dans le déplacement Au moment où vous quittez l'aiguille de Chenevier vous aviez déjà du retard sur l'horaire prévu ? On avait un peu de retard Un peu c'est-à-dire ? On est arrivé au sommet des courtes il devait être 8h je pense autour de 8h et là il était 10h 10h30 Vous aviez près d'une heure de retard ? Voilà Même plus d'une heure de retard C'est bien ça ? Est-ce que vous n'avez pas craint à ce moment-là voyant le retard accumulé d'avoir des difficultés pour la suite de la course ? Je pensais qu'on pouvait sortir la course même en allant un petit peu plus doucement que d'autres Difficulté avérée puisque vous allez devoir dormir sur le glacier avant de rejoindre le refuge Revenir sur la cordée à 18h lorsque Mme Legros appelle le PGHM pour faire part principalement de son épuisement physique Pourquoi ne pas alerter plus avant le PGHM sur le fait que vous n'ayez plus de nouvelles de la première cordée ? Parce que pour moi il nous attendait au col des cristaux avant d'entamer la descente Donc jamais il m'est venu à l'idée qu'il pouvait être tombé C'est pourtant une éventualité à envisager Et ce d'autant qu'à ce moment-là vous avez conscience que vous ne respectez pas les consignes du mémento des initiateurs en montagne qui indiquent qu'il faut toujours rester à vue C'est bien cela monsieur ? Oui je suis loin à ce moment-là Ils sont loin Est-ce que vous avez évoqué avec madame Legros le fait d'appeler les secours lorsqu'elle les appelait du tort ? Pour moi il n'y avait pas j'étais pas alarmé il n'y avait pas lieu d'appeler les secours pour notre retard Lorsque vous évoluez sur l'arrête est-ce que vous les voyez ? La dernière fois où on les a vus ils cassaient la croûte et ils étaient juste avant l'aiguille entre l'aiguille sur la vie et l'aiguille coulante et après on ne les a plus vues Vous avez donc laissé cette cordée partir seule sur une course qu'ils ne connaissaient pas sans forcément leur donner des points de rencontre et en les laissant en totale autonomie Est-ce que c'est bien cela monsieur ? C'est ça mais ils avaient le niveau de faire Le fait de ne pas les voir et notamment sur la redescente vous ne les avez pas vus redescendre ? Ça ne vous a pas alerté ? Je pensais qu'ils étaient devant nous Oui devant mais quand vous êtes en haut sur les arrêtes vous ne les voyez pas redescendre ? Non mais on ne voit pas forcément toujours la descente de là où on est Mais à aucun moment vous ne les avez revus après les avoir vus sur la crête juste avant l'aiguille croulante Non Je vais vous donner connaissance de l'audition de la gardienne du refuge qui indique que pour elle cette course est inadaptée pour des novices ce qu'était Madame Le Gros Qu'en pensez-vous ? C'est pas une course difficile et quelqu'un qui est en forme et physiquement qui a des aptitudes pour moi il peut très bien faire cette course s'il est accompagné Ce que dit cette même gardienne de refuge c'est que lorsque vous êtes arrivé à ce temps du matin vous ne sembliez pas du tout vous rendre compte de la situation et de ce qui se jouait du fait de l'absence de monsieur de monsieur Thomas et de madame Martin Quand je suis arrivé au col des cristaux et que je ne les ai pas vus j'étais un peu fâché je me disais ils auraient dû nous attendre et quand je suis arrivé au refuge j'étais toujours persuadé qu'ils étaient devant et qu'ils auraient dû nous attendre j'étais persuadé qu'ils étaient devant Cette course vous l'aviez initiée déjà à trois reprises et les trois fois vous aviez renoncé est-ce que cette fois-là ça aurait été difficile pour vous de renoncer une quatrième fois Non j'avais envie de la faire mais il y a plein de fois où je renonce ça arrive c'est pas c'est pas ça Pour la partie civile y a-t-il des questions à poser ? Oui Madame le Président J'aurais deux questions s'il vous plaît La première concerne cette fameuse arrête dont on sait qu'Alcumine a plus de 3000 qu'elle était périlleuse Est-ce que M. Drummond la connaissait cette arrête ? Est-ce qu'il l'avait pratiquée ? Non je ne l'ai pas parcourue Vous ne la connaissiez pas ? Non Et pourtant tout le monde s'accorde à dire qu'elle était particulièrement périlleuse Deuxième et dernière question Est-ce que M. Drummond utilise dans sa vie quotidienne un téléphone portable ? J'en ai un et je ne m'en sers pas beaucoup Merci Madame le Président Sur ce point juste peut-être faire état de l'audition de Madame Le Gros qui indique que vous aviez effectivement votre téléphone portable ce jour-là indiquant qu'au refuge vous vous êtes rendu compte que le téléphone était au fond de votre sac cadeau Vous le confirmez ou pas ? Je l'avais oublié Monsieur le procureur avez-vous des questions à poser au prévu ? J'ai une question Madame la Présidente Je souhaiterais demander à M. Dubon lorsqu'il a préparé cette traversée combien de jours avant il a rencontré les participants ? Les participants ils se sont c'est une sortie qui a été programmée par le club et les participants ils se sont inscrits et nous nous sommes rencontrés au moment de partir pour nous rendre à Chamonix Et est-ce que puisque vous connaissez deux déjà des participants pour les avoir guidés déjà par le passé sur la troisième participante est-ce que vous avez fait des vérifications sur son niveau ? Je la connaissais dans sa pratique de la randonnée à ski et je savais qu'elle était en forme Et ça vous a paru suffisant pour l'amener sur cette traversée même si en alpinisme elle n'avait pas d'expérience ? Oui parce que c'est techniquement pas difficile Maître Baudéchera avez-vous des questions ou des précisions à faire apporter à votre client ? Oui Madame le Président J'aimerais savoir donc vous avez indiqué que vous connaissiez effectivement les personnes qui faisaient partie de cette sortie est-ce que vous avez eu d'autres demandes que vous avez refusées ? Oui il y a quelqu'un qui avait voulu venir et qui n'avait manifestement pas de niveau et j'ai refusé Vous en avez parlé avec d'autres encadrants de cette sortie et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure elle ne vous paraissait pas une sortie d'une difficulté incommensurable Vous pouvez le confirmer au tribunal ? Oui c'est une sortie qui est côté assez difficile dans laquelle il n'y a aucun passage difficile techniquement et qui est faisable par des gens qui ont déjà une pratique autonome comme c'était le cas de la cordée d'Alain et Christine Je vous remercie Sur les éléments de personnalité monsieur votre casier judiciaire ne fait mention d'aucune condamnation quelle est votre situation personnelle actuelle ? Je suis retraité célibataire et donc bénévole au sein de l'association Trec et Montagne Oui C'est bien cela ? Y a-t-il des questions ? D'autres questions ? Plus de questions madame Le tribunal vous remercie Monsieur vous pouvez vous asseoir devant votre conseil Maître Ostian vous avez la parole pour les partis civils les familles de madame Martin Merci madame le président messieurs les juges ce 6 juillet 2014 disparaissait dans le massif du Mont-Blanc Christine Martin 36 ans 2 enfants de 12 et 15 ans Alain Thomas 33 ans aucune trace de cette disparition à ce jour les corps ne sont pas retrouvés le drame absolu le drame absolu pour les enfants pour les parents pour ceux qui restent qui aimaient leur père leur mère c'est cela pour qui je plaide je plaide pour leur douleur et je plaide peut-être pour poser des questions même si je sais qu'elles resteront sans réponse Monsieur Drummond vous êtes à n'en pas douter un honnête homme comment se fait-il que vous ayez commis des fautes aussi lourdes aux conséquences irrémédiables Evelyne Christine Alain étaient heureux ce jour-là ce matin-là de partir en montagne c'est ce qu'ils aimaient mais ils n'avaient pas conscience de la difficulté de la course mais ils n'avaient aucune conscience du danger qui les attendait vous Monsieur Drummond vous saviez vous vous aviez conscience vous saviez qu'il s'agit d'une course longue très longue au moins 11 heures vous savez que cette arrête difficile culminée à plus de 3600 mètres haute altitude là où on a le mal des montagnes vous saviez que les conditions changeaient et qu'elles allaient devenir défavorables vous avez rappelé Madame la Présidente le témoignage de la gardienne du refuge qui est là en permanence qui en a vu qui en a vu des accidents qui nous dit que c'est dangereux que c'est dangereux pour des néophytes et ceux-là étaient des néophytes embarqués dans une course trop difficile pour eux n'avez-vous pas confié Monsieur Drummond au juge d'instruction que vous-même avez essayé par trois fois de réaliser cette course et par trois fois vous aviez dû renoncer et vous avez même précisé qu'une fois c'était parce que vous aviez le mal des montagnes vous alpiniste chevronné vous aviez renoncé par trois fois à faire une telle course alors qu'en est-il qu'en est-il d'Evelyne de Gros jamais fait d'alpinisme ski de randonnée course à pied c'est pas l'alpinisme sur une crête à plus de 3600 mètres Christine Alain avait fait un stage il y a deux ans en arrière huit jours de stage est-ce qu'on devient un alpiniste chevronné capable de réaliser une telle course lorsqu'on a pour tout bagage huit jours de stage Christine avait fait une sortie peu difficile Alain aucune sortie est-ce qu'ils étaient capables est-ce qu'ils avaient la force est-ce qu'ils avaient des compétences pour réaliser une telle course la réponse malheureusement est non une seule personne était de force c'était vous mais les trois autres certainement pas et de fait cette cordée ces cordées vont très vite être en difficulté Evelyne est en grande difficulté elle peine à avancer elle marche très lentement elle a mal au dos elle souffre elle retarde tout le monde il y a donc un retard il y a des conditions météorologiques qui changent et qui deviennent mauvaises quelle est la question qu'on se pose dans une telle situation la question qu'on se pose immanquablement c'est d'arrêter c'est de faire demi-tour de rebrousser chemin oh c'est pas du droit c'est du bon sens élémentaire mais je crains parce que c'est le dossier que vous ne vous êtes même pas posé la question jamais vous ne vous êtes demandé s'il fallait faire demi-tour et pourquoi eh bien je pense que c'est parce que c'était votre challenge parce que par trois fois vous n'aviez pas pu franchir ce sommet et que c'était votre challenge vaincre la montagne c'était votre obsession alors que votre obsession aurait dû être la sécurité des personnes que vous emmeniez avec vous donc Evelyne va très lentement vous faites passer l'autre cordée devant deux néophytes en cordée volante deux novices sur l'arrête que vous ne connaissiez pas vous n'y étiez jamais allé vous nous l'avez confirmé tout à l'heure et très rapidement au bout de quelques minutes ces deux là en cordée sont hors de portée sont hors de votre vue mais vous n'aviez pas le droit de les quitter des yeux lorsqu'on est le responsable d'un groupe quel qu'il soit surtout si c'est un groupe de néophytes de novices c'était le cas vous n'avez pas le droit de les quitter des yeux une seule seconde vous les avez laissé partir sans même prévoir un point de rendez-vous vous nous l'avez confirmé quelle est votre réponse et bien je la lis au tribunal c'est vous qui parlez il n'y avait aucun risque aucun bruit qui pouvait laisser supposer un accident en plus ils étaient sereins tous les deux est-ce qu'ils sont partis sereins dans la mort est-ce qu'ils sont partis sereins dans la mort c'est de l'inconscient c'est c'est l'inexplicable c'est en droit la faute lourde ou la faute aggravée la faute qu'on ne peut accepter et bien évidemment et d'une façon immanquable le drame va se nouer et vous ne faites rien pour appeler les secours non seulement vous ne faites rien mais vous tentez de dissuader Evelyne d'appeler les secours voyez ce qu'elle nous dit ce qu'elle dit au juge de toute façon il n'envisageait pas d'appeler finalement j'ai appelé les secours contre son avis contre son avis et vous avez dans le dossier la retranscription de la conversation téléphonique entre Evelyne et le PGHM le PGHM lui demande d'accord et votre avis ça va bien Evelyne ça va il est bien embêté que je vous ai appelé d'ailleurs il est bien embêté que je vous ai appelé d'ailleurs et comment pouviez-vous appeler vous n'aviez pas de téléphone portable moi j'admets que dans votre vie ce soit un instrument que vous refusiez mais quand le téléphone portable sauve des vies humaines quand il sert à garder le contact avec la cordée volante qui est devant vous et que vous avez perdu de vue quand il sert à alerter les secours PGHM non seulement vous ne pouviez pas mais vous ne vouliez pas c'est une passivité sidérante et c'est très normalement que vous êtes poursuivi devant une juridiction pénale alors voyez-vous je suis l'avocat des questions sans réponse je me constitue partie civile ce sont des termes juridiques restera le drame humain et l'absence éternelle des deux victimes dans le coeur lourd de ceux qui les aimaient le tribunal vous remercie maître monsieur le procureur vous avez la parole pour vos réquisitions madame la présidente messieurs du tribunal mesdames et messieurs l'alpiniste italien reynold messner a dit la montagne n'est ni juste ni injuste elle est dangereuse elle est tellement dangereuse que chaque année des centaines de personnes y perdent la vie celui qui s'aventure seul en montagne le fait au péril de sa propre vie parfois avec inconscience le plus souvent en toute connaissance de cause car la recherche de liberté est trop forte la mort fait partie de la vie de l'alpiniste la montagne enivre et défie mais le montagnard c'est qui doit rester humble face aux forces de la nature si la montagne reste un espace de liberté et l'un des rares domaines où la réglementation n'est pas omniprésente il n'en demeure pas moins que cette activité reste soumise à la loi et plus particulièrement à la loi pénale lorsque celui ou celle qui s'y engage le fait en qualité de responsable pour le compte d'autrui qu'il soit professionnel ou bénévole les guides et les encadrants doivent mettre tous les moyens en oeuvre pour protéger les personnes placées sous leur autorité quand l'un des membres de l'expédition perd la vie il est légitime que la justice s'interroge sur l'existence ou non d'une action fautive ou d'une inaction fautive de l'encadrant c'est pour ces raisons que dans notre affaire nous avons décidé au parquet de poursuivre pénalement monsieur Eric Dumont et qu'il compare aujourd'hui de notre juridiction pour avoir par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causer la mort de Christine Martin et Alain Thomas sa responsabilité n'est ce moment pas automatique et si je vais aujourd'hui solliciter sa condamnation c'est uniquement parce que des fautes importantes que la loi qualifie de caractérisées ont été commises par le prévenu il faut noter que concernant les infractions involontaires la responsabilité pénale d'une personne physique s'apprécie différemment selon que le comportement fautif se situe dans un lien de causalité direct ou indirect avec le dommage l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal prévoit en effet que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ne sont pas responsables en cas de faute pénale simple mais seulement en cas de faute pénale qualifiée qui consiste soit en une violation manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence soit en une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer d'emblée nous devons considérer que nous sommes bien en présence d'une causalité indirecte puisqu'il n'est pas reproché à Eric Dumont d'avoir lui-même donné la mort aux victimes ensuite il faut relever que dans notre procédure Eric Dumont n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence sa responsabilité pénale devra toutefois être retenue sur le fondement d'une faute caractérisée comme souvent dans ces situations c'est une accumulation d'erreurs de fautes et non pas une seule décision qui a conduit au drame du 6 juillet 2014 ces erreurs constituent une faute caractérisée certaines de ces fautes sont à elles seules caractérisées d'autres des fautes qui sont reprochées à monsieur Dumont sont des fautes simples mais qui par leur accumulation constituent une faute caractérisée Madame la Présidente Messieurs du Tribunal je vais maintenant vous détailler les 4 fautes pénales commises par le prévenu qui justifient à mon sens la qualification de faute caractérisée la première faute d'Eric Dumont résulte de la décision de réaliser une traversée difficile sans s'assurer que les participants qui s'étaient librement engagés présentaient un niveau d'alpinisme suffisant on l'a vu les deux experts qui ont été désignés par le juge d'instruction deux experts qui sont guides de haute montagne ont indiqué dans leur rapport d'expertise que la traversée des courtes est une course d'arête classée assez difficile assez difficile pour bien évidemment des montagnards chevronnés mais difficile pour celui qui n'est pas expérimenté elle est d'autant plus difficile qu'elle est en haute montagne altitude et qu'elle est très longue plus de 11 heures vous l'avez dit madame la présidente il s'agit d'une course qui s'adresse à des personnes ayant une expérience en alpinisme attestant d'une technique individuelle suffisante et de compétences avérées pour les déplacements encordées Eric Dumont on l'a vu et il a répondu à cette question tout à l'heure a seulement réuni les participants le jeudi avant la sortie il savait qu'Elvine Legros était dépourvu d'expérience en alpinisme ayant seulement pratiqué le ski de randonnée il savait que Christine Martin et Alain Thomas avaient participé à un stage d'initiation réalisé deux années auparavant et il savait donc que tous les participants n'avaient jamais réalisé une seule course d'arrête il ne disposait pas de la qualification d'initiateur en alpinisme monsieur Dumont mais celle d'initiateur en terrain montagne et il a donc commis une faute une première faute en acceptant la participation d'une personne sans aucune expérience en alpinisme et d'autres personnes sans une expérience suffisante on l'a vu ça a été relevé par la partie civile et par vous même madame la présidente jamais non plus monsieur Dumont lui même n'a réalisé cette traversée complète il a renoncé à trois reprises une fois pour mauvais temps une fois pour le mal des montagnes et une fois parce que la cordée était suffisamment entraînée cette fois là il avait pris la bonne décision preuve qu'il était capable de la prendre cette décision ce jour là la deuxième faute d'Eric Dumont consiste à ne pas avoir procédé à une juste réévaluation de la situation pendant la course compte tenu de deux choses la première chose c'est l'extrême lenteur de la cordée et la deuxième chose c'est les conditions météorologiques qui pouvaient se dégrader on l'a vu les conditions météo n'étaient pas bonnes un guide de haute montagne qui a lui-même réalisé cette traversée le même jour a été entendu par les services du PGHM et a indiqué que les conditions étaient très moyennes les militaires de la gendarmerie eux-mêmes lorsqu'ils sont intervenus pour les recherches ont indiqué que les conditions étaient délicates dans le contournement de l'aiguille croulante et de l'aiguille chenavier ce qui requirait une expérience d'alpinisme suffisante Eric Dumont n'a pas mesuré l'état de fatigue des vignes de gros alors qu'elles marchaient pourtant à un rythme plus lent que les autres ce qui aurait dû le conduire à rebrousser chemin avant le rappel de la pointe chenavier la troisième faute du prévenu consiste dans le fait d'avoir laissé partir devant lui une cordée de deux personnes non expérimentées laisser partir une cordée autonome ne constitue pas en soi une erreur d'appréciation c'est le niveau d'autonomie de la cordée en terrain délicat qui n'est pas bien identifié en l'espèce les recommandations pour la pratique et l'encadrement des activités d'alpinisme rappellent que l'initiateur ne doit jamais séparer un groupe et que l'encadrant doit apprécier en permanence les dangers veiller à la mise en place des assurages dans les passages pouvant présenter un risque et avoir une vision du groupe la plus continue possible dans le même sens les experts précisent qu'il est contraire aux habitudes de sécurité de laisser poursuivre en amont une cordée novice les regroupements devant permettre aux leaders d'organiser les déplacements en anticipant les difficultés identifiées sur place secteur après secteur en laissant partir seul devant une cordée autonome sans surveillance inexpérimentée Eric Dumont a donc commis encore une faute faute d'autant plus prégnante qu'il ne savait pas où la cordée allait s'aventurer puisque lui-même ne savait pas ce qui attendait derrière l'arrête enfin la quatrième faute d'Eric Dumont résulte dans le fait de s'engager dans cette traversée sans détenir un moyen de communication téléphone radio qui lui aurait permis d'avoir accès rapidement aux secours et de contacter les membres de la première cordée les recommandations pour la pratique et l'encadrement des activités d'alpinisme rappellent que l'initiateur doit s'être renseigné sur les moyens d'alerte et avoir pris toutes les précautions pour pouvoir avertir les secours en cas de besoin c'est une règle qui relève du bon sens vous l'avez dit maître pour la partie civile comment en 2014 lorsqu'on s'aventure en montant sur une traversée aussi difficile on se prive d'un moyen de communication un téléphone portable ça sauve des vies Eric Dumont a indiqué au juge d'instruction et il nous l'a encore confirmé que c'est pas un objet qu'il utilisait régulièrement et qu'il avait laissé dans la voiture le jour des faits il a commis également une faute en refusant obstinément de signaler au secours la disparition inquiétante de cette cordée parce que s'il lui-même n'a pas appelé le PGHM à au moins deux reprises madame Legros les a contactés et à 18h59 il a été lui-même en contact téléphonique avec le PGHM et à ce moment là il n'a pas signalé la disparition alors que depuis 10h le matin la cordée était perdue de vue au regard de l'ensemble de ces éléments il apparaît que le prévenu a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer il ne pouvait ignorer ce risque parce qu'il a les compétences pour connaître les dangers de la montagne monsieur Dumont les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire sont donc parfaitement réunis en l'espèce et votre tribunal devra entrer en voie de condamnation c'est un délit je le rappelle qui est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende Edouard Wimper alpiniste britannique a écrit grimpez si vous le voulez mais n'oubliez jamais que le courage et la force ne sont rien sans prudence et qu'un seul moment de négligence peut détruire une vie entière de bonheur n'agissez jamais à la hâte prenez garde au moindre pas et dès le début pensez que ça pourrait être la fin en citant cette phrase c'est au parti civil que je pense à la famille des victimes qui attendent aujourd'hui des explications même si comme l'a rappelé tout à l'heure leur conseil elles n'arriveront pas et que ces explications elles ramèneront ni leur enfant ni leur frère ni leur soeur leur histoire personnelle a été contée tout à l'heure et c'est elle aussi que je pense en ce moment Madame la Présidente Messieurs les assesseurs Mesdames et Messieurs du public je vous demande d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur Eric Dumont contenu de ses fautes caractérisées et du lien de causalité entre ses fautes et la mort des deux victimes je vais vous demander de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement de 18 mois et d'assorcir cette peine d'un sursis simple cette condamnation pénale que je sollicite ce n'est pas la remise en cause d'un homme mais c'est le jugement d'un acte ou de plusieurs actes fautifs qui ont entraîné des conséquences irrémédiables devant le juge d'instruction Eric Dumont terminait son interrogatoire en disant je pense que le hasard existe quand même on ne peut pas tout maîtriser c'est justement parce qu'il devient parfois impossible de tout maîtriser que le législateur sanctionne celui qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité c'est la faute exceptionnelle que je vous demande de sanctionner aujourd'hui ni plus ni moins le tribunal vous remercie Monsieur le procureur Maître Baudecher vous avez la parole pour la défense de Monsieur Dumont Madame Madame le Président Messieurs du tribunal la défense prend la parole en dernier et je me dois de vous exposer notre vision du dossier pour celui-ci ce n'est pas un théâtre de venir devant une juridiction comme la vôtre il n'a jamais été condamné c'est un homme honnête on peut lui reprocher une chose la passion de la montagne et la volonté de partager cette passion avec d'autres aujourd'hui cette comparution pour lui a certainement un goût d'amertume mais surtout d'incompréhension j'ai quand même remarqué que ce soit le ministère public ou bien la partie civile ils ont fait un réquisitoire implacable à l'encontre de celui-ci comme s'il était responsable de tout et comme si finalement l'accident lorsqu'il se réalise et bien il doit y avoir un coupable il faut qu'il y ait un responsable alors que nous savons combien en milieu montagnard les choses peuvent être bouleversées en un instant sans même qu'il en soit responsable cet homme de 64 ans n'est pas un fanfaron ce n'est pas quelqu'un qui se prend pour Dieu le Père ou un guide d'autres montagnes qui connaît parfaitement tout et qui maîtrise tout non c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est formé au sein de cette association il a simplement la volonté de partager partager son temps bénévolement dans le cadre associatif et partager sa passion avec d'autres qui l'initient à la montagne cette course on lui a reproché vous avez essayé trois fois même les experts lui ont dit comme si c'était j'allais dire quelque chose d'odieux d'avoir tenté plusieurs fois une course d'avoir renoncé c'est donc dire et je reprendrai les propos du ministère public qu'il est capable de renoncer lorsque des conditions sont particulières cette course il l'a étudiée cette course des courtes il sait aussi que cette course des courtes ce n'est pas une course difficile tout le monde le dit assez difficile ça veut dire qu'elle est longue quelle est sa complexité c'est tout simplement sur le schéma qui est là c'est à dire qu'en réalité lorsque vous avez commencé et surtout lorsque vous avez passé la fermeuse point de chenavier vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que là il y a un rappel et c'est impossible de revenir en arrière il le connaît il connaît mais il connaît aussi ses partenaires ses compagnons tout à l'heure on vous disait il les connaît à peine non lorsqu'effectivement il a choisi ses camarades certains il les a refusés pourtant c'était des amis du club il leur a dit non je pense que tu n'as pas le niveau pour venir dans cette course qui n'est pas difficile mais qui requiert et bien un certain engagement et qui requiert beaucoup de volonté tout au cours du parcours lorsqu'il part à 2h30 du matin il connaît ses camarades il sait qu'effectivement parmi eux il y en a deux plus jeunes plus j'allais dire aguerris puisqu'il a fait des stages pendant plus de 8 jours avec eux et puis il y a Evelyne qu'il sait être quelqu'un qui ne connaît pas la montagne mais il le dit il n'a jamais cherché à le cacher à qui que ce soit il vous l'a dit très simplement il a dit oui mais je savais qu'elle était en bonne forme physique et je savais qu'en la prenant avec moi sur ma cordée j'étais capable de lui faire effectuer ce parcours dans des conditions tout à fait normales c'est vrai qu'il s'est trompé où toute la première partie s'est déroulée normalement et le sommet des courtes il est arrivé avec une demi-heure peut-être un peu plus de retard mais dans des conditions tout à fait normales même si le guide professionnel qui est un peu devant dit je trouvais qu'ils allaient lentement oui mais il était encore largement dans les temps tout va se dérouler il n'avait aucune raison à ce moment-là de renoncer il continue et arriver effectivement à cette fameuse boîte aux lettres entre guillemets c'est-à-dire l'endroit où l'on doit effectuer son rappel à l'aiguille donc qui se trouve là l'aiguille Chénavier et bien c'est là où malheureusement il se passe un événement qu'il ne peut pas maîtriser vous l'avez redit tout à l'heure et d'ailleurs dans ses déclarations devant le juge d'instruction et devant les services de police Evelyne l'a dit moi à ce moment-là je ne sais pas pourquoi j'ai eu un blocage au niveau des cervicales je me suis senti très fatigué et j'ai eu conscience que je ralentissais le groupe et je pense que dans son fort intérieur elle doit terriblement se culpabiliser et la conscience qu'effectivement à ce moment-là elle va ralentir le groupe lui il est dans une situation qui est une situation imprévisible qu'est-ce qu'il va faire il va dire je te garde sur ma cordée par contre vous qui êtes plus jeune la cordée volante vous passez devant mais vous restez évidemment à proximité alors là que s'est-il dit exactement ? moi je n'ai pas l'intention de tromper qui que ce soit de vous dire des choses qui n'existent pas ou que j'inventerais dans le dossier nous n'avons rien nous n'avons d'ailleurs pas plus d'éléments qui puissent nous dire que celui-ci n'a donné aucune consigne nous n'avons pas davantage d'éléments sur les consignes précises qui ont été données et le message tel qu'il a été reçu par les deux membres de cette cordée mais on vous le disait ce sont des adultes ce sont des gens qui ont déjà fait de la montagne ils ne sont pas tombés là par hasard et évidemment dans l'esprit de chacun il s'agit de rester en contact alors faut-il à tout prix être en contact téléphonique faut-il s'envoyer des sms à chaque pas que l'on effectue en montagne moi je n'ai pas cette vision de la montagne et mon client non plus voilà la situation et à ce moment là effectivement tout se dégrade on ne sait pas malheureusement même les experts désignés qui effectivement connaissent bien ce secteur vous disent nous ne savons pas les conditions exactes de la disparition de cette cordée volante nous ne savons pas même le lieu précis puisque malheureusement on a retrouvé les corps d'aucun des deux participants alors madame président il s'agit maintenant de savoir mais voilà les faits mais quel est le droit tout à l'heure on vous a dit c'est une faute c'est inimaginable de commettre une faute pareille madame président vous savez pour l'avoir jugé dans une décision du mois de mars 2015 qu'en réalité il y a une appréciation différente vous vous rappelez sans doute de cette affaire un peu similaire il s'agissait d'un guide de haute montagne qui avait emmené un client hors piste dans la dalle d'Isère malheureusement une avalanche va être déclenchée lui-même va s'en sortir mais son client décède dans cette avalanche un expert est désigné quelqu'un d'extrêmement compétent il vient sur place il analyse le manteau les jeux et il dit la chose suivante vous n'auriez pas dû vous engager dans ce secteur car la pente est importante car on voit qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui peuvent penser au déclenchement d'une avalanche et surtout vous n'avez pas mis une distance suffisante entre vous-même et votre client nous le professionnel reconnaît qu'il a effectivement commis une erreur d'appréciation comme celui-ci une erreur d'appréciation mais qu'est-ce que vous avez dit dans votre décision vous avez dit cette erreur d'appréciation certes elle peut entraîner la réparation des dommages sur le plan civil des parties civiles la faute simple la faute civile par contre ce n'est pas cette faute gravée dans le marbre cette faute dite caractérisée qui permet d'inscrire une condamnation pénale sur quelqu'un qui n'a jamais été condamné c'est la réalité de ce dossier alors je me dis aujourd'hui est-ce que celui-ci parce qu'il est un simple amateur ou bien un encadrant bénévole doit être jugé plus sévèrement qu'un professionnel de la montagne qu'il soit guide ou qu'il soit moniteur moi je ne le crois pas et je pense qu'à travers les éléments de ce dossier vous n'avez pas matière à prononcer une décision qui soit une décision de culpabilité à son écentre Madame Président vous avez démontré au cours des débats que vous connaissiez parfaitement ce dossier et sans doute il ne vous a pas échappé les derniers mots qui ont été prononcés par Evelyne Legros devant Madame Legeau Instruction cette dernière indiquée je voudrais dire que chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire moi compris je n'ai pas mesuré la difficulté de cette course par contre je serais gré à Eric de m'avoir pris sur sa cordée et de m'avoir ramené en vie car les conditions à la fin étaient épouvantables tout ce que j'espère c'est que les corps soient retrouvés afin que les familles puissent faire leur deuil Madame le Président Messieurs du Tribunal dans un instant vous allez vous retirer pour délibérer vous allez avoir regardé l'ensemble de ces éléments mais malgré les réquisitions sévères du ministère public et d'une partie civile qui ne se cache pas l'idée de faire condamner celui-ci je vous demande de prononcer la relax de mon client Le tribunal vous remercie Maître Monsieur Dumont si vous voulez bien vous lever et revenir à la barre Monsieur vous avez la parole en dernier souhaitez-vous ajouter quelque chose pour votre défense Non La décision sera rendue après la suspension d'audience et l'audience est suspendue Ce que je vous propose c'est de vous mettre avec vos voisins avec les personnes qui sont autour de vous discuter sur ce que vous pensez de cette affaire je pense que vous avez compris est de dire si vous pensez qu'Éric Dumont est coupable d'effet d'homicide involontaire par imprudence négligence maladresse ou si au contraire il doit être relaxé relaxé ça veut dire déclaré non coupable de la poursuite Le procureur a demandé une peine de prison avec sursis l'avocat de la défense a demandé la relax pour son client et la partie civile n'est pas là pour demander une peine elle est là pour mettre en avant les intérêts des familles des victimes alors on vous avait en gros 10 minutes pour discuter tranquillement avec vous puis quand vous aurez pris une décision vous montrerez vert si vous êtes pour la relax de l'intéressé ou rouge si vous estimez que le tribunal doit le condamner le tribunal rentrera et donnera sa décision bien mesdames messieurs les débats pourraient durer des heures entre vous il y a des pour des contre ceux qui savent pas qui hésitent coupable pas trop coupable responsable mais pas coupable ça existe pas en droit responsable et pas coupable on connait pas trop ça on doit prendre une option après la peine elle peut être plus ou moins grave plus ou moins importante on peut quand même condamner c'est à dire déclarer quelqu'un coupable mais le dispenser de peine ça existe pas souvent prononcé mais ça arrive avant que le tribunal vienne prononcer sa décision je vais vous demander de de lever pour ceux qui estiment Eric Dumont coupable pas de lever la main droite et dire je le jure mais de lever le carton rouge qui veut dire que vous pensez qu'il doit être condamné est-ce que pas d'abstention on ne s'abstient pas au moins un représentant du groupe si vous voulez bien pour les ceux qui sont pour la culpabilité lever le carton rouge ça fait pas mal le vert ce sera après je regarde à peu près oui ça fait pas mal pour ceux qui sont contre la culpabilité qui l'estiment non coupable ben ça fait pas mal aussi à mon avis il y a un petit chouïa de plus pour le rouge mais pas forcément beaucoup vous voyez que c'est assez partagé et même entre vous il y a des discussions des divergences le tribunal le prévenu l'audience est reprise vous pouvez vous asseoir monsieur Dumont le tribunal le tribunal après en avoir délibéré par décision contradictoire vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés le tribunal ayant estimé que le manque de préparation par rapport à la connaissance que vous pouvez avoir du niveau physique des participants et l'absence de vérification sur la préparation effective de ces participants pour cette course l'absence de réévaluation du risque au cours de votre progression compte tenu premièrement de la dégradation de l'état physique de madame Legros mais également de la dégradation des conditions météo la délégation d'une autonomie trop grande à cette cordée volante qui évoluait alors que vous n'aviez plus aucun contrôle sur elle et alors que vous aviez la charge de cette cordée en termes de sécurité le manque de moyens de communication pour assurer la sécurité des participants qui vous étaient confiés et le defaut d'action dans un délai raisonnable pour appeler les secours constitue un cumul de fautes constitutives d'une faute caractérisée justifiant que le tribunal vous retienne dans les liens de la prévention en répression le tribunal vous condamne à une peine d'une année d'emprisonnement année qui sera intégralement assortie du sursis ce qui signifie monsieur Dumont que vous n'exécuterez pas cette peine d'emprisonnement dans un cadre carcéral par contre si vous veniez à être condamné à une peine d'emprisonnement dans un délai de 5 ans à compter d'aujourd'hui le tribunal qui vous condamnerait pourrait solliciter la révocation de cette année d'emprisonnement vous pouvez disposer monsieur Dumont l'audience est levée d'aujourd'hui d'aujourd'hui Sous-titrage FR ?